Salut les sportifs, c'est Hermano, vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien d'horreur et ma préparation pour la saison 2020. Eh bien, vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, on change de décor. Déjà, on change de jour parce que d'habitude, je publie cet épisode bilan de la semaine le dimanche. Eh bien, aujourd'hui, j'ai décidé de le publier le mardi. Non pas que je change définitivement mon jour, non, simplement que j'ai un petit souci d'organisation. Et puis, on change aussi de tête, oui, parce que si vous êtes en vidéo, vous voyez, j'ai mis mes lunettes, oui, j'ai mis mes lunettes parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans mon épisode bilan, ces derniers temps, j'ai chopé une infection au niveau des yeux et qui dit infection dit impossible de continuer à mettre les lentilles et donc qui dit impossible à continuer à mettre les lentilles, eh bien, il dit qu'il faut remettre les lunettes. Alors, ça me fait un peu une tête bizarre, surtout que c'est très étrange parce que j'ai beau avoir presque 40 ans, ça fait donc presque 38 ans que je porte des lunettes et je me suis toujours habitué à me voir avec les lunettes. Mais depuis deux ans, je porte des lentilles et je dois bien avouer que je préférerais ma tête avec les lentilles plutôt qu'avec les lunettes. Bon, bref, toujours est-il, on s'en fiche, ce n'est pas ça qui fait de moi un meilleur coureur, non, ce qui fait de moi un meilleur coureur, ça va être un meilleur sportif au-delà des valeurs que je partage et des bons moments que je partage parfois avec les camarades ou même ces sensations, ces bonnes ondes que je ressens quand je fais du sport tout seul, non, ce qui fait de moi un meilleur sportif, eh bien, c'est l'entraînement. L'entraînement, je ne dirais pas l'entraînement bêtement acharné comme un fou, non, simplement un entraînement mesuré, régulier, correct et surtout réfléchi. Alors, pour la partie réflexion sur l'entraînement, eh bien, j'ai eu la chance depuis des années de m'entourer d'un super coach. J'ai eu aussi l'occasion dans le cadre des différents podcasts que j'anime de faire des rencontres exceptionnelles. Je pense notamment à Denis Boucher, je pense aussi à Pierre Morat, je pense aussi à tous les sportifs que l'on a eu l'occasion d'interviewer aussi bien sur Nibsport, sur Place au Sport, sur NACAN ou même le podcast de FUNZ et ceux que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer avec Barth pour un nouveau podcast qui va sortir, mais je pense aussi, bien sûr, bien entendu, et j'ai une énorme pensée pour lui, pour l'ami Grégory de NACAN.ch avec qui nous avons lancé et animé non seulement le podcast de NACAN, mais aussi le podcast de FUNZ qui s'est fait un petit bobo. Enfin, on vous racontera tout ça dans l'un des premiers épisodes de la deuxième saison du podcast de NACAN, mais bref, il a dû subir une chirurgie aujourd'hui et Greg, big up à toi, je t'embrasse et je te souhaite un bon rétablissement. Tu sais bien que je te soutiens et pas que d'un point de vue podcastique, sportif et même blogistique, création de contenu et tout. Non, non, je trouve que tu es un mec super, un sportif génial et c'est vraiment la tuile, ta chute la semaine dernière. Donc, je suis de tout cœur avec toi et je pense que tous mes auditeurs, tous nos auditeurs seront avec moi pour te souhaiter un bon rétablissement maintenant que l'opération est terminée. Et puis, comme je le disais, c'était un peu une transition vers ce que j'allais vous annoncer après, mais pour devenir un meilleur sportif, j'ai eu la chance de rencontrer tous ces gens-là qui m'ont permis de prendre plein de choses, de m'informer, de grandir dans la science de l'entraînement avec tout ce que ces gens m'ont apporté et ce qui me permet de façonner mon entraînement au jour le jour actuellement. Et puis, ce qui va me permettre aussi, si vous le souhaitez, de vous façonner des entraînements, si vous souhaitez vous mettre dans un sport particulier, si vous souhaitez progresser, si vous souhaitez évoluer, si vous souhaitez aller au-delà de ce que vous pensez être capable, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je suis en train de travailler sur cette fameuse page de vente et sur l'offre que je vais vous proposer. En tout cas, vous pourrez aller sur tous les sites que j'ai l'habitude de vous rabâcher et que vous retrouvez dans les notes de mes différentes émissions avec, après le nom de domaine, vous faites « slash coaching » et ça vous renverra vers cette page de détails et de vente. Bref, revenons à nos moutons. Comment est-ce que j'ai progressé cette semaine ? Enfin, on va décaler un petit peu. Déjà, on a décalé l'épisode, mais surtout pour faire un petit conteron parce que moi, j'adore les conterons. Je suis né un 30 d'un mois. Je suis né en 1980. Nous sommes en 2020. Donc, j'adore les conterons. Eh bien, je propose qu'on commence mes entraînements depuis le 1er janvier. Enfin, pas tout à fait. Là, ce n'est pas super rond puisque pour être totalement franc, eh bien, le 1er janvier, j'ai passé du bon temps avec la famille et les amis, donc pas d'entraînement. Le 2 janvier, c'était pareil, j'ai repris finalement l'entraînement le 3 janvier. Alors, quelque part, je rongeais mon frein, je mourais d'envie de sortir m'entraîner. D'un autre côté, ça ne fait jamais de mal de prendre du repos. On ne le répétera jamais assez. C'est l'entraînement, ce n'est pas y aller comme une brute, taper dedans comme un malade, ne jamais s'arrêter, ne jamais se reposer. Alors, bien que si vous regardez mon training log, vous allez pouvoir croire que je fais ça comme un idiot et comme un bourrin. Certains m'ont déjà fait remarquer, notamment au niveau de mes pulses qui sont parfois un peu hautes, notamment au niveau du fait que quelquefois, je cherche des excuses. Non, je vous arrête là. Je ne cherche pas des excuses. Je m'efforce toujours d'avoir un entraînement sérieux, réfléchi, raisonné et donc aussi de prendre non seulement du repos, mais aussi de suivre le plan que je me suis fixé. Alors, soit sur le long terme, soit au jour le jour quand je vais m'entraîner sans vraiment avoir préparé quelque chose à l'avance. Donc, revenons à notre semaine d'entraînement qui a été finalement relativement courte. Vendredi, course à pied, sortie très sympa avec une petite pluie fine, bien dégoulasse, un peu à la Normande comme là où j'ai grandi, mais non, je suis au Luxembourg, donc on n'est pas si loin que ça au niveau du temps. Donc, sortie, 13,5 kilomètres, un petit peu de dénivelé, 190 mètres de dénivelé positif, tout ça pour 1h08. Bon, voilà, ça fait une sortie sympa autour de chez moi puisque j'avais dû prendre congé à cause de mes yeux. Donc, j'en ai quand même profité pour sortir et aller me balader sportivement parlant. Samedi, j'ai fait l'impasse, pareil, quelques courses à faire en famille, un dîner le soir avec des amis. Donc, on a fait l'impasse au niveau du samedi. Par contre, dimanche, pendant que madame a été festoyée avec ses amis pour fêter ses 40 ans, la galette des rois et annoncer une bonne nouvelle, eh bien, père et fils sommes allés faire une petite sortie. Lui a pris le vélo de course et moi, j'ai pris mes jambes de course, je ne sais pas, enfin bref, j'ai pris mes jambes et on a fait une sortie de 11 kilomètres, pareil, toujours autour de chez moi, donc avec pas mal de dénivelé, 160 mètres de déplus. Là, j'étais parti sur une base plutôt plate au début pour que le petit moro puisse tourner les jambes. Et puis, sur la fin, on a rajouté quelques difficultés. D'ailleurs, ça m'a valu une difficulté supplémentaire dans le sens où le petit père, eh bien, il a vu la grimpette qu'il connaissait, qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est pas pire que celle qu'on a l'habitude de faire. Mais je ne sais pas pourquoi il ne l'aime pas, celle-là. Cette grimpette, pour ceux qui connaissent, qui part de Beaver et qui va vers Potashberg, il ne l'aime pas. Donc, il a fallu lui remonter le moral, le motiver, pas lui crier dessus, mais essayer de jouer le coach et lui dire de manière assez forte et énergique, vas-y mon chéri, tu vas y arriver, tu es le meilleur, tu es le plus fort, ne lâche rien, n'arrête pas de pédaler. Si tu pédales, ça ira, ça va être un peu dur, mais ça va aller. Si tu t'arrêtes, tu n'arriveras pas repartir, etc., etc. Pendant que lui commençait à hurler, un petit tap dans le dos aussi de temps en temps pour lui faire sentir que je faisais une pseudo-pression sur son dos. Et ça, j'ai remarqué déjà avec les deux premiers que ça aide pas mal les enfants à se sentir soutenus, réconfortés. Et puis, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, moi, je fais les 200 mètres qui restent, je t'attends, l'objectif, c'est d'aller au pylône électrique. Si j'y arrive avant toi, je fais demi-tour pour venir te chercher. Et puis, on a fait nos 11 kilomètres comme ça, 57 minutes. C'était une sortie très sympa entre père et fils. Alors, si vous ne suivez pas mes vidéos, franchement, celle-ci, je vous invite à aller la voir. Je vous la mettrai dans les notes de l'émission. Je vous la mettrai aussi sur mon blog, salut-les-sportifs.com. D'ailleurs, pour y aller, ce n'est pas dur. Salut-les-sportifs.com slash 2020-01-05. Et franchement, allez voir la vidéo où tous les jours, à chaque fois que je m'entraîne, je m'efforce de faire une vidéo pour vous dire ce que j'ai fait, ce qu'il en est. Et là, bien évidemment, comme j'étais avec le fiston pour l'entraînement, il s'est joint à moi pour faire cette vidéo. Et là, il m'a tué. Il m'a tué parce que finalement, il fait une bien meilleure promo que moi. Au moment où j'allais arrêter la vidéo et appuyer sur stop, il est rentré, re-rentré dans le cadre. Et il vous a rappelé de ne pas oublier. N'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Je vous invite à aller le voir. Franchement, c'est top. Ça dure deux minutes. Si vous ne voulez pas voir perdre deux minutes de votre temps, eh bien, zappez à la fin sur les 30 dernières secondes. Vous verrez, c'est assez marrant. Il m'a épaté. Ça, c'était dimanche. Dimanche, finalement, sonnait la reprise d'un cycle puisque, eh bien, hier, lundi, je suis reparti au travail. Et en repartant au travail, évidemment, eh bien, j'ai repris aussi l'entraînement course à pied de manière un peu plus assidue. Et quoi de mieux pour reprendre l'entraînement de façon assidue que d'y aller avec des potes ? Ah ouais. J'ai eu la chance d'être rejoint, d'être accompagné par Oscar et Badre, deux copains qui bossent avec moi à la Société Générale. Et donc, on s'est fait une sortie assez sympa. Pas trop long parce qu'on avait des obligations par rapport au boulot l'après-midi. Donc, 40 minutes, 41 minutes pour 7,6 kilomètres. Très peu de dénivelé. Bon, le truc, c'est qu'on a pris le dénivelé positif à la fin. Pour ceux qui connaissent le parcours, on part de la gare, on traverse Bonnevoie, on descend sur les rives de l'Alzette. On va direction Itzich. À Itzich, donc avant d'arriver à Espérange, il y a le croisement entre cette route de forêt et la rue principale. Donc là, hop, on tourne à droite, on remonte par cette grande côte qui passe devant l'ambassade de Belgique. Et après, on continue vers Bonnevoie. Enfin, c'est cette côte-là qui est difficile et casse-pattes. Casse-pattes, pardon, et qui nous fait prendre 90 mètres de dénivelé positif en quelques centaines de mètres. Ça, c'était pour hier. Et puis, aujourd'hui, comme je le disais dans mon billet de blog, des moments, on n'a pas le choix. Quand on est obligé de s'efforcer d'allier utile, agréable et problème de logistique, on fait ce qu'on peut. Donc, moi, j'ai fait comme je puis. C'est-à-dire, je devais aller chercher la voiture au bureau de madame. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti du bureau. Direction en ligne droite jusqu'à son travail à Bertrange. 5 kilomètres, 25 minutes, très peu de dénivelé positif. Une sortie sans réfléchir. Une sortie sans réfléchir, sans regarder l'allure, sans regarder le cardio. Rien que, allez, on y va. J'ai 5 kilomètres à faire. Je me fais plaisir. Je ne sais même pas ce que ça donne au niveau du cardio. Au niveau de l'allure, ça donne 5,04. Non, un peu moins de 5 minutes au kilo. Bon, voilà, ce n'est pas exceptionnel. J'étais peut-être un tout petit peu plus haut que de la vitesse endurance. Donc, un petit peu trop rapide si j'avais voulu faire une sortie d'endurance. Mais en même temps, j'étais sur 5 minutes, enfin sur 5 kilomètres. Donc, pas la peine non plus de faire des folies. Ce que j'aurais pu éventuellement faire, c'était faire du fartlek ou faire des blocs de 500 mètres, c'est-à-dire un kilomètre réchauffement et puis 5 fois 500 et puis après récup et enfin vraiment retour au calme. Bon, j'aurais pu faire ça, mais je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais juste envie d'y aller et de ne pas réfléchir. Ce que j'ai fait. Donc, voilà, me voilà tout frais après avoir récupéré la voiture, être allé à mon rendez-vous en urgence chez l'ophtalmo pour soigner mes neul oeil. Le médecin m'a donné des gouttes à mettre un traitement à observer. Donc, je dois repasser à la pharmacie qui les a commandés après mon rendez-vous et de aller récupérer tout ça dans la soirée pour pouvoir commencer ce traitement et envisager de remettre les lentilles très rapidement. Voilà, sur ce, écoutez, mes chers amis, mes chers sportifs adorés, je ne peux que vous souhaiter encore une bonne année. Oui, il nous reste, donc on est le 7, il nous reste 23 jours pour vous souhaiter une bonne année. Donc, je ne vais pas me gêner. Je pense que tous les jours, je vais vous dire tout ce que je pense et vous souhaiter mes meilleurs voeux. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas, comme l'a très bien dit mon fils, de vous abonner par là, 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 sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je publie un nouvel épisode. Et puis, tant que j'y suis, je vous invite à aller écouter le podcast de Nakane. Donc, ça se passe sur podcast.nakane.ch, le podcast de Fanzantain, Félix, je vous mets les notes, je vous mets ça dans les notes de l'émission, mais en gros, c'est podcast.fangeantainofélix.fr. Ce podcast, salut les sportifs, salut-lay-sportif.com. Et puis, le nouveau bébé qui va arriver, qui va s'appeler Dans les Vestiaires, qui est une collaboration avec Barthélémy Fent, qui publie cet excellent podcast Extraterien. Je ne vous refais pas tout le blabla. Allez voir Extraterien sur Google, Extraterien Podcast, et vous découvrirez les magnifiques productions qu'il nous fait. Donc, le dernier bébé, je vous le disais, ça s'appelle Dans les Vestiaires, et c'est à retrouver sur vestiaire.info. Voilà, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous embrasse. Je vous dis à plus tard. Salut les sportifs ! Sous-titrage ST' 501